Bonjour les investisseurs et bienvenue sur PIK Bourse. On se retrouve pour la vidéo hebdomadaire de suivi de portefeuille. On verra aussi 3 valeurs dans la tourmente cette semaine. ASML, Rémi Cointreau et Pernod Ricard. On verra un peu les mauvaises nouvelles qui nous viennent de Chine. Et enfin, je vous donnerai 3 recommandations pour bien débuter l'année 2024 en bourse. Allez c'est parti ! On commence par ASML, donc mauvaise nouvelle. Sous la pression de l'administration Biden, le gouvernement des Pays-Bas a révoqué sa licence d'exportation pour certains systèmes de lithographie affectant un petit nombre de clients chinois. Donc ça c'est une nouvelle qui passe très mal en Chine, car ce sont des machines qui servent à fabriquer les plus haut de gamme. Et ça vient après une précédente interdiction de vendre à la Chine des machines de production à rayonnement ultraviolet que ASML sont les seuls à fabriquer. Donc la Chine estime que ça viole gravement les lois du commerce international. Il y aura certainement des représailles. On sait que par le passé, pour sanctionner les Etats-Unis et Apple, ils avaient interdit à leurs fonctionnaires d'utiliser des iPhones pendant les heures de travail. Les Etats-Unis forment une alliance avec les Pays-Bas, le Japon et Taïwan dans le domaine des semi-conducteurs. Et la Chine n'apprécie pas ça du tout. Elle met toujours la pression sur Taïwan. On a toujours des pressions géopolitiques dans cette zone, donc ça sera une affaire à suivre. La Chine représente quand même 13,8% des ventes d'ASML, donc le marché n'a pas trop apprécié cette nouvelle. On peut voir que suite à l'annonce, le cours de bourse a bien descendu. On est à 644 euros, alors qu'on était plutôt autour des 690 euros. Donc on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes, mais on voit que ça impacte quand même le cours de bourse. 14% des ventes, ce n'est pas rien. Si jamais on venait à ne plus du tout vendre de machines en Chine, ce serait une catastrophe, je pense, pour ASML. Même s'ils ont annoncé que pour les chiffres 2023, ça n'aurait pas d'impact. Mais on sait que l'année est finie, donc on va voir ce que ça donne pour 2024. On passe maintenant aux nouvelles concernant Rémi Cointreau et Pernod Ricard. Donc on apprend que la Chine lance une enquête sur des mesures anticoncurrentielles d'entreprises européennes sur la vente d'eau de vie et de brandy. Ça donne suite à une plainte de l'association chinoise des boissons alcoolisées au nom de toute l'industrie locale des eaux de vie. Donc, 4 jours après seulement la révocation de la licence d'exportation d'ASML, la Chine lance une enquête sur des entreprises européennes. Donc à mon avis, il n'y a pas de fumée sans feu. Le gouvernement chinois tape du point sur la table actuellement. On ne sait pas quelle entreprise est concernée, mais ça a eu un impact direct sur le cours de bourse de Rémi Cointreau et de Pernod Ricard. Vous retrouvez ici la courbe de Rémi Cointreau. Donc on peut voir qu'en décembre 2021, on était à 206 euros et qu'actuellement, on a perdu la moitié de la valeur de l'entreprise. On n'est plus qu'à 94 euros l'action. On a enfoncé la moyenne mobile de son période. Donc l'action est clairement dans une tendance baissière. Je ne suis pas du tout positif pour le dossier. D'ailleurs, quand on compare avec Pernod Ricard, on se rend bien compte que Rémi Cointreau est beaucoup trop exposé à la Chine. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais mis du Pernod Ricard dans mon portefeuille et pas du Rémi Cointreau. 33% des ventes sont en Asie pour Rémi Cointreau et la liqueur et les spiritueurs représentent 27% de ses ventes. Donc c'est une partie énorme de son chiffre d'affaires. Si on va voir Pernod Ricard maintenant, on voit que le cours de bourse n'est pas très beau non plus. On part aussi des 210 euros pour arriver maintenant aux 147 euros. On a aussi enfoncé la moyenne mobile de son période, mais elle est beaucoup moins enfoncée que Rémi Cointreau. Pour moi, c'est une opportunité d'achat. On va le voir après, mais j'ai d'ailleurs renforcé ma ligne Pernod Ricard. J'en avais acheté ici. Dans ces eaux-là, j'en ai racheté ici. Ce n'est pas un conseil d'achat, toujours. Je vous montre juste ce que je fais en toute transparence. Je suis un investisseur particulier. Je vous fais voir ça à but pédagogique. Mais pour moi, le dossier Pernod Ricard est beaucoup mieux orienté que le dossier Rémi Cointreau. Pernod Ricard ne vend que 10% de ses produits en Chine. C'est beaucoup moins. Et Pernod Ricard a perdu que 5%. Comparé au 12% de Rémi Cointreau. Donc on voit que le titre Rémi Cointreau est vraiment sanctionné. Si on va voir aussi LVMH. On sait que LVMH vend du cognac en Asie aussi. C'est 5% de son chiffre d'affaires. Donc on peut voir qu'on a perdu aussi pas mal sur la dernière journée. On est actuellement à 688 euros. On revient pas très loin de ce support très intéressant, les 650 euros. Si jamais on revient dans cette zone-là, je serai intéressé pour renforcer ma ligne. Pour l'instant, c'est intéressant. Mais comme j'ai déjà quasiment 30% de mes actions dans LVMH, je préfère rester sage, on va dire. On appelle ça le money management. C'est 30%, c'est énorme d'un portefeuille. Je vous déconseille d'aller jusque là. Je le fais parce que je suis vraiment très confiant dans le dossier LVMH. Je prends mes propres risques. C'est à recommander à personne. Vous devez vraiment être en face avec vos investissements. Et on peut vraiment perdre de l'argent en bourse. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Avant de passer au suivi de mon portefeuille, je voulais vous donner trois petites recommandations pour 2024. La première, c'est de faire attention aux médias. Si vous aviez écouté les médias en début d'année 2023, vous auriez entendu récession, baisse des chiffres d'affaires des entreprises, un marché d'action en baisse. Donc toutes ces choses-là, au final, ça ne s'est pas passé. On n'a pas eu une toute petite légère récession. On est plutôt stable en Europe. Et aux États-Unis, on a même de la croissance. Donc faites attention à tout ce qui tourne en boucle sur les chaînes d'information. Ça peut vous faire peur et vous faire prendre de mauvaises décisions. On sait que la peur fait vendre du papier. Plus que quand tout va bien. Quand tout va bien, vous n'allez pas acheter des journaux parce que vous n'êtes pas craintif. Que quand tout le monde parle de récession, de baisse des actions, de baisse du marché, là, vous allez vous renseigner, vous allez acheter des journaux, vous allez aller sur les sites. Donc la peur peut faire vendre plus de papier, comme on dit. On peut voir que les marchés, donc depuis un an, ils ont bien progressé. Rien que les marchés américains, plus 23%. Donc on n'a vraiment pas eu la récession attendue. En fin d'année aussi, suite au conflit, on nous annonce un baril de pétrole à 150$. Donc c'est pareil. Si on regarde le cours du pétrole, suite à cette annonce, on était à 92$. On est maintenant à 77$. Donc encore une fois, faites très attention avec les prévisions et les analystes. Faites vos propres analyses. Réfléchis, c'est bien avant d'agir. Ma deuxième recommandation pour 2024, c'est de faire attention à vos émotions. Le célèbre investisseur Peter Lynch disait lui-même, « Ce n'est peut-être pas finalement le cerveau, mais l'estomac qui détermine le sort d'un investisseur. » En effet, je me mets à la place de personnes ayant acheté du Rémi Cointreau au plus haut sur les 200€. L'action vaut maintenant 95€, comme on l'a vu juste avant. Elle a perdu 15% en rien qu'en une journée d'hier. Si vous êtes confiant sur le dossier, que vous pensez que dans les années à venir, l'entreprise va repartir, que l'enquête, c'est du vent, ça ne concerne pas Rémi Cointreau. Pourquoi vendre l'action ? Là, beaucoup d'investisseurs, je pense, vont avoir peur, vont vendre Rémi Cointreau, alors que lundi, on peut très bien avoir un rebond du titre. On va faire un petit schéma pour illustrer mes propos. Donc ça, c'est la droite de régression d'une action. Et le cours de l'action oscille comme ça, de haut en bas, si on prend une action qui monte. Donc, comme je vous l'avais dit, ici, pour moi, on était sur les plus hauts du marché, là. Au mois de décembre, je vous avais dit, je réduis la voie de l'un. Voilà. Donc, un investisseur qui écoute trop ses émotions, pourrait se dire, oh là là, je loupe la hausse, j'achète ici mi-décembre. Et au final, il ne profite qu'une petite partie de la hausse, jusqu'ici, avant que le marché rebaisse comme c'est au début d'année. Donc, ce qui est intéressant de faire, on a quand même des indicateurs pour voir quand les marchés sont au plus haut. Je vous ai parlé du VIX, je vous ai parlé de l'indicateur de CNN, que je vais donc vous refaire voir aussi en fin de vidéo. Donc, c'est quand même des indicateurs qui nous permettent de voir quand le marché est suracheté et quand les investisseurs sont cupides, comme ils le disent. Et le but, c'est quand même d'investir dans ces parties-là quand le marché a peur. Justement, c'est là où on fait les meilleures affaires. Donc, moi, je vous avais dit qu'en fin d'année, je réduisais la voilure pour pouvoir certainement racheter ici avec mes liquidités économisées par ici. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette année, je vais pouvoir faire mes investissements tous les mois en DCA. Comme on en a parlé avec le CW8, mon nouveau benchmark, je vais faire un investissement en DCA tous les mois. Donc, ça, ça sera ma somme que j'investis quoi qu'il arrive. Et quand on est dans ces zones-là, je garderai plus de cash pour pouvoir les réinvestir sur les points bas. Alors, il est très difficile de timer le marché pour avoir vraiment le point bas. Mais quand on achète ici ou ici, c'est quand même plus intéressant que d'acheter ici. Vous voyez ce que je veux dire. Et la troisième recommandation que je vous partage, c'est de choisir des entreprises de qualité. Ça, j'y tiens vraiment. Moi, ici, vous ne verrez que ça, des entreprises de qualité. Peter Lynch disait, il faut savoir ce que vous possédez et pourquoi vous le possédez. Parce que sinon, il est très dur de faire comme le point d'avant, tenir ses positions dans les baisses. Pour cela, j'avais fait une vidéo précédemment, une de mes premières vidéos sur les cinq critères que j'ai utilisées pour sélectionner une action. Donc, le 1, c'est les larges mottes. Donc, c'est l'avantage concurrentiel d'une entreprise par rapport aux autres. En 2, les free cash flow qui augmentent en croissance. J'en parle souvent aussi dans mes vidéos. En 3, des bonnes margenettes, supérieures à 15%. En 4, un retour sur capitaux propres de plus de 15% aussi. Ça, c'est aussi très important. Et enfin, un ratio de dette sur EBITDA de moins de 3 pour avoir des entreprises faiblement endettées. Donc, il arrive que je déroge un de ces cinq critères parce qu'il y a vraiment un autre de ces cinq critères qui vient compenser. Mais pour moi, il faut vraiment sélectionner des entreprises de qualité. On passe maintenant au suivi de mon portefeuille boursier. Donc, comme vous pouvez le voir, il est de 31 708 euros. On est en moins-value de 957 euros et de moins 3,15%. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai une belle baisse en ce début de mois. Comparé à l'indice qui fait à peu près moins 0,20%, le CW8. J'ai remis ici mon benchmark. Donc, j'ai déjà fait un versement de 1330 euros ce mois-ci. C'est à peu près sur la lancée des mois précédents autour des 1000 euros. Je pense que là, je suis sur la fourchette haute. Je ne vais plus remettre de liquidité sur mes comptes. Je vais maintenant vous montrer mes trois brokers un par un. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez ma transparence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous verrez le suivi hebdomadaire des trois portefeuilles. Donc, pour ceux qui me connaissent, je vais vous montrer. Donc, pour commencer, la performance sur mon PEA Crédit Agricole. Donc, on est à moins 3% sur mon compte. La baisse de LVMH et Pernod Ricard fait mal. Le CAC 40 est à moins 1% quant à lui. J'en profite que je suis sur l'application Crédit Agricole pour vous faire voir tout de suite les deux achats que j'ai fait cette semaine. Donc, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez qu'on a choisi ensemble le benchmark, le MSCI World CW8. Donc, j'ai acheté ma première part le 2 janvier. Donc, en fait, j'achèterai tous les mois une action, une part de cet ETF. Donc là, 452 euros, je n'ai pas de chance parce que c'est sur le plus haut limite de l'année. Avec les frais en plus, ça fait quasiment 454 euros la part. Et j'ai acheté aussi hier du Pernod Ricard. J'avais mis un ordre à 145,5 euros. Il a été exécuté. Donc, on a 4 actions qui viennent compléter les 8 déjà dans mon portefeuille. On verra après mon portefeuille global. Ensuite, on passe sur mon compte Itoro. On a une semaine donc négative à moins 2,39% à moins 376 dollars. Itoro, donc, c'est un courtier en ligne très facile d'utilisation. C'est pour ça que j'avais commencé sur celui-ci pour investir hors de France. Moi, je le conseille pour les débutants. Il est vraiment facile d'utilisation. Mais il faut vraiment faire que des actions. Parce que sinon, vous pouvez avoir des frais cachés partout ailleurs. Mais si vous n'achetez que des actions comme moi, il est très intéressant pour commencer au début. Et ensuite, mon compte sur IBKR. Donc, IBKR, c'est un peu plus compliqué. Il y en a un peu partout. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, quand vous commencez à être un peu plus confirmé dans le milieu de l'investissement et de la bourse, je vous conseillerais plutôt ce courtier-là. C'est d'ailleurs sur celui-ci que j'investis maintenant régulièrement mes liquidités. Je voudrais, comme je vous l'ai déjà dit, équilibrer mes trois comptes. J'ai à peu près 12-13 000 euros sur mon PEA et mon compte TIT. Et donc, là, Interactive Walker, j'ai mis mes 1 000 euros de liquidités sur celui-ci. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis investi à 3 157 euros. Et il me reste 2 351 euros de liquidités. Donc, ça, c'est une partie qui est prête à investir sur les marchés. Donc, ça, je vais le faire grossir jusqu'à peu près 13 000 euros avant peut-être de réinvestir un peu sur mes autres courtiers. Quoique, tous les mois, j'aurai quand même l'investissement en DCA sur mon PEA, sur le CW8, qui devrait bien faire augmenter mon PEA cette année. Donc, là, on est à moins 0,58% sur mon compte Interactive Walker sur la semaine. J'aime bien vous faire voir le Fear and Greed Index. Donc, comme je vous l'ai présenté dans une des dernières vidéos, on était vraiment dans extrêmement cupide. Donc, là, on devient plus cupide sur le marché. Donc, on voit qu'on baisse tout doucement. C'est vraiment un indicateur intéressant pour avoir le sentiment du marché général. Donc, on peut voir que là, on a baissé, mais qu'on est encore dans le vert. Enfin, donc, on est encore loin. On peut avoir un potentiel de baisse beaucoup plus grand. Donc, affaire à suivre sur les prochaines semaines. Je vous fais voir vite fait mon outil de suivi d'actions. Il y a ici toutes les actions de mon portefeuille et de ma watchlist. Donc, on peut voir que Pernod Ricard sur les 90 derniers jours, c'est moins 6,5%. Et si on reprend ici sur les 5 derniers jours seulement, on refait un petit tri de A à Z. Et on peut voir que donc sur la semaine, quasiment 70% des entreprises de mon portefeuille et de ma watchlist sont dans le négatif. Il n'y a que Novo Nordisk qui sort son épingle du jeu. Et la plus belle baisse, c'est Pernod Ricard sur les 5 derniers jours. Après, on a LVMH et on a Hermès. Même Steiner Electric est dans les quatuors des baisses. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'investir encore quelques liquidités sur Pernod Ricard. Ça, c'est l'outil que j'utilise pour vraiment avoir un rapide aperçu du marché. Si mes outils vous intéressent, vous pouvez vous rendre sur mon Patreon, PIK Bourse. Il y aura le lien dans la description. Il y a 4 collections, donc c'est un peu 4 dossiers en fait. Vous avez les achats aux ventes que je fais au jour le jour. Donc là, je les partage en direct avec vous et on les commente ensemble. Il y a mes outils de suivi de portefeuille. Donc, celui que vous voyez où je présente mon portefeuille. Mon outil de suivi d'action qu'on vient de voir juste avant. Et des outils d'analyse d'action avec la méthode du DCF, de la Graham Valuation, de la DDM et ainsi de suite. La WACC. Donc, ça marche sous le petit abonnement. Pour 3 euros, vous avez accès à tout ça. Il y a aussi quelques tableurs gratuits. Si vous cliquez par exemple sur suivi de portefeuille, si vous voulez un petit tableur de base, vous pouvez venir là et vous aurez un tableur sur Numbers et un tableur sur Google Sheet que vous pouvez télécharger gratuitement. Alors, si on vient sur mon portefeuille boursier, donc on va aller voir ligne par ligne. On fait maintenant le point sur chacune de mes lignes. Donc, comme vous pouvez le voir, LVMH a bien reperdu. On est à moins 10% sur cette ligne-là. Pernod Ricard, c'est pareil. Donc, j'ai renforcé. J'ai maintenant 12 actions à 153,59 euros de PRU. Si on vient classer ici, on peut mettre directement la catégorie consommation courante. Voilà. Et là, vous vous rendez compte que l'entreprise Pernod Ricard, c'est ma première position dans le secteur de la consommation courante, suivie de Coca-Cola à 1300 euros et de Costco à 600 euros. Ça représente ici 3672 euros au total. Les dividendes sont ici. Donc, on peut voir les dividendes de Pernod Ricard 52 euros, Coca 40 euros et Costco 3,73. C'est vrai que la catégorie consommation courante est quand même connue pour payer du dividende chaque année. Donc, c'est intéressant d'en avoir dans son portefeuille. Ici, vous retrouvez le petit graphique de répartition entre le cash et les investissements. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis à 7,5% de cash et 92,5% d'euros investis. Moi, j'essaye de toujours respecter la règle des 10%, de ne pas être au-dessus de 10% de cash car je pense qu'il faut quand même être toujours investi dans le marché. Et en dernière position, vous retrouvez donc mon ETF, le CW8. On comparera donc cette position-là en fin d'année. Là, on peut voir qu'on est à moins 1,35%. Donc, on a commencé direct en moins-value. Si on vient voir le cours sur un mois du CW8, on peut voir que j'ai investi quasiment au pire moment, 452 euros. Mais comme on a dit, c'est le jeu. Je me suis lancé dans un dessert sur 12 mois. Donc, on pourra tirer les conclusions en fin d'année. Si c'est plus intéressant de continuer ma stratégie de stock picking comme je le fais actuellement, parce que je suis passionné de bourse, ou s'il est plus intéressant d'investir tout simplement tous les mois dans le CW8, peu importe le cours de l'ETF, peu importe son prix, s'il est au plus haut ou au plus bas, j'investirai tous les premiers du mois ou deux comme ce mois-ci dès le premier jour d'ouverture de la bourse et on pourra comparer ensemble les performances du CW8 avec mon portefeuille. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire. Mettez un commentaire si vous voulez que j'analyse une action la semaine prochaine. Je ferai peut-être une vidéo spéciale analyse d'action. Donc n'hésitez pas, proposez-moi des actions en commentaire. Et je vous souhaite à tous un bon dimanche et à la prochaine. Ciao, ciao !